On continue à améliorer votre prononciation, chers amis. Nous sommes déjà à la partie numéro 2. Des sons en anglais qui sont mal prononcés par les débutants, mais pas que. Si vous voulez voir la partie 1, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, ça vous amènera directement sur cette première partie. Vous pouvez cependant regarder cette vidéo et après aller voir la première partie. C'est vous qui choisissez. Donc, on va commencer par travailler un son qui est un peu oublié. C'est le son de la lettre L, d'accord ? Et vous le trouvez notamment en double consonne à la fin des mots. Donc, le mot BAL se prononce BALL. BALL. LA 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 BALL. TO FEEL. Ressentir, d'accord ? Et il faut bien faire attention, d'accord ? Parce que vous l'avez évidemment en double consonne comme ceci. Ou alors, voilà, comme ceci. Ou tout simplement comme ceci. Ça ne change rien, d'accord ? POOL. Vous voyez, au niveau de la phonétique, ça n'a rien changé. POOL. WALL. WALL. TALL. COLL. OK ? So, TO CALL, c'est appelé. TALL, c'est grand. Ça se dit d'une personne. Ça se dit par exemple aussi d'un building, un bâtiment. Faites bien attention, le U ne se prononce pas. Ça tombe bien, on fait un cours de prononciation. Donc, BUILDING. Vous prononcez ces deux lettres, en fait, comme un i-cours. Et POOL, la piscine, ça peut être aussi le groupe, au sens figuré. Maintenant, on va passer à quelque chose de totalement différent, qui est très, très important. C'est l'intonation des questions, qui peut être soit montante. Dans ce cas-là, c'est une yes, no question. Une question à laquelle vous répondez par yes ou par no. Et elle peut être descendante, c'est pour toutes les autres questions, et notamment celles qui commencent par les how, how much, how many, etc. Et par les WH, comme par exemple, what. Are you coming ? Est-ce que tu viens ? Yes, I'm coming. No, I'm not coming. So, are you coming ? Vous faites remonter sur la fin, parce que si vous dites Are you coming ? Là, on comprend. Tu viens ? Vous voyez, ça, c'est une question rhétorique, et en plus, si vous trompez l'intonation, c'est un peu agressif comme ton. Tu viens ? Are you coming ? Est-ce que vous entendez ? Sérieux, toi, tu viens, là ? Are you coming ? Non, une vraie question, comme c'est une yes, no question. Maintenant, vous en êtes sûrs ? On monte. Are you coming ? C'est la même chose avec... Je vous donne toujours cet exemple, pour ceux qui sont abonnés à cette fabuleuse YouTube channel. Vous le savez, vous l'avez déjà entendu. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement le faire. C'est en accès libre, en cliquant simplement sur le bouton rouge, en bas à droite. So, do you speak English ? Vous voyez, ça, c'est une vraie question. Do you speak English ? Yes, I do, no, I don't. Oui, je parle, non, je ne parle pas. Parce que si je vous dis, do you speak English ? Tu parles anglais ? Soit disant, mais t'es nullissime en anglais. Toi, tu parles anglais. Vous voyez, c'est ce pourquoi il ne faut surtout pas se tromper au niveau de l'intonation. Ce n'est pas une coquetterie, l'intonation. Où va-t-il ? On descend. Vous vous souvenez ? Pour ces questions, on descend. Where is he going ? Where is he going ? OK ? Quand vous dites, quel est ton nom ? What's your name ? OK ? As-tu vu cela ? Qu'est-ce que vous faites ? Vous remontez. Did you see that ? Did you see that ? OK ? And, well, comment tu t'appelles ? Quel est ton nom ? Alors, quel est ton nom ? C'est un peu bizarre en français. Comment tu t'appelles ? What's your name ? What's your name ? OK ? Vous descendez. Ensuite, il y a un son que je voulais absolument voir, mais je pense que je vais éternuer dans 30 secondes. Mais normalement, quand je dis ça, l'envie m'en passe. Parfait. Merci de votre aide. Aïe, aïe, aïe. Donc, la terminaison d'ED, on l'a déjà vue dans la première partie, mais j'avais vu qu'il y avait certaines questions récurrentes, donc je voulais le retravailler avec vous pour que ça devienne un automatisme. En fait, la terminaison en ED, elle peut se prononcer comme un TE, comme un DE, et comme un ED. OK ? Mais jamais ED. Non, non, non. Want ED, ça, c'est juste bon sur les chaînes d'infos français. Où les journalistes veulent faire les mains en prononçant des mots en anglais, mais ils le font n'importe comment parce qu'ils n'en ont rien à faire. OK ? Donc, nous, on ne fait pas comme ça. On ne dit pas WANTED, on dit WANTED. WANTED. OK ? Alors, je vous donne la technique. Vous allez me dire... Vous voyez, je fais une tête bizarre, mais parce qu'en fait, j'ai mis un terme que je n'aime pas employer du jargon, de la terminologie, un peu de linguisme, mais là, j'ai fait une petite exception parce que c'est vraiment intéressant. Quand vous avez un son voisé, vous mettez... vous prononcez comme un DE. Qu'est-ce que c'est un son voisé ? C'est un son pour lequel vous devez utiliser les cordes vocales. Quand vous posez la main sur la gorge, ça va vibrer. D'accord ? Donc, par exemple, je vais prendre... Allez, celui-ci. P... Vous voyez ? Hoped. Hoped. C'est pour ça que vous avez... Ça se prononce comme un DE ici. WATCHED. CHE. CHE. Les cordes, elles ne vibrent pas, d'accord ? Les cordes vocales. WATCHED. WANTED. Alors, celui-ci, il est un peu spécial. Donc, comme ça se termine par le son qu'on sonne TE, du coup, derrière, qu'est-ce que vous faites ? Vous prononcez le ED comme ED. Et en anglais américain, le TE, quand il est coincé entre deux voyelles, comme ici, même si vous avez la consonne R intercalaire, il se transforme presque en un DE. C'est pour ça que vous avez le TE ici avec un arc de cerf juste en dessous et ça se prononce presque, presque comme un DE. Donc, à la fois, le ED derrière va être ED et le TE va devenir presque comme un DE, ce qui va nous donner WANTED. OK ? WANTED. Perfect. Donc, maintenant, on va s'exercer. WALKED. OPENED. WANTED. WATCHED. OK ? Donc, TO WALK, d'ailleurs, vous voyez que vous ne prononcez pas le L. Faites bien attention. TO WALK, WALKED. TO OPEN, OPENED. WANT, TO WANT, WANTED. TO WATCH, WATCHED. TO HOPE, HOPED. Donc, ça, ça rentre petit à petit. Là, je vous ai donné la technique. C'est bien que vous compreniez. C'est super, mais il ne faut pas retenir parce que c'est un son voisé, etc. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre, de bien faire ses exemples et petit à petit, ça va rentrer tout seul. Ensuite, le U. Pourquoi je vous l'ai mis ? Parce que le U n'existe pas en anglais. Donc, c'est très dur. Par exemple, il y a deux sons qui sont vraiment durs pour les anglophones. Il y a le UN. Par exemple, dans PAIN, dans ADRIEN, ça, ça pose un problème. Et alors, le pire du pire, c'est le U qui va être souvent prononcé. Soit en anglais, comme un E. Que vous retrouvez, par exemple, je vous l'ai mis BOK. Non, je ne vous l'ai pas mis. Du coup, je vous le donne en bonus. BOK. C'est un son court. Vous n'allez pas vers l'avant, vous le prononcez l'arrière. BOK. BOK. OK ? Et ça peut être aussi prononcé comme un Oulon. Par exemple, dans FOOD. FOOD. Et là, vous allez plus vers l'avant. Donc, ça nous donnera, par exemple, PUT et pas POUTE. Non, PUT. OK ? BOOTE. C'est la BOTTE. Mais ça peut être aussi le COFRE de VOITURE en British English, puisque en American English, c'est le TRUNK. Bon, là, c'est vraiment en passant. C'est pour que vous ayez quelque chose de vraiment complet. Vous n'êtes pas obligés de le retenir. Il faut que ça fasse sens pour vous. D'accord ? PUT, BOOTE, FOOL, 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 OK ? And FOOD. All right ? Donc, faites bien la différence. POOL, 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 POOL. OK ? Super. Son court, son long. Enfin, quand je dis son court, c'est un son de longueur naturelle pour nous francophones. BOOK. Et quand je dis son long, là, c'est un son un petit peu plus long, on va vers l'avant. POOL, 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 POOL. OK ? Ensuite, une faute courante, chers amis. Le E à la fin de mot anglais qui est écrit, mais qui est muet. Alors, on n'est pas dénué en français de l'être muette. Par exemple, le P à la fin de l'adverbe beaucoup, vous le prononcez, non. Là, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas to make. Non, c'est to make. Ce n'est pas to note. Non, c'est to note. Ce n'est pas to like. To like. Que. Time. On finit toujours par le son qu'on sonne, le E étant muet, chers amis. OK ? Donc, on va les refaire ensemble. Make. Note. Like. Time. Et là, c'est aussi fabriquer. OK ? Alors, bien évidemment, comme à notre habitude, vous pouvez récupérer tout le PDF de la vidéo et faire le quiz d'application en cliquant sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, vous avez le lien dans la description, notamment si vous êtes sur mobile et sur tablette. Et tout ça est en accès libre. C'est magnifique. We are improving your English. I hope we are improving your English. Nous sommes en train d'améliorer notre anglais. J'espère que nous améliorons votre anglais. Et je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Bye bye. Have a nice day. Sous-titrage Société Radio-Canada